Donc on va reprendre avec notre dernière table ronde qui s'appelle Documenter autrement, nouvelles perspectives sur la découvrabilité des contenus culturels. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Besson, chercheur post-doctorant à l'Université de Montréal, Lise Gagnon qui est directrice générale de l'espace Perrault, et Jacinthe Plamandon-Aimont qui est directrice générale d'un tempo musique. Voilà, donc pourquoi animer cette table ronde ? J'ai avec moi donc Amandine Ratignier, je te laisse te présenter. Donc Amandine Ratignier, je suis chef de la documentation des collections ici à la Cinémathèque, donc c'est dans mon service qu'on produit les données qui décrivent tous les objets de nos collections. Merci. Donc ce que je vais vous demander dans un premier temps, c'est peut-être de vous présenter dans vos propres mots. C'est moi qui commence, d'accord. Alors, je suis Jacinthe Plamandon-Aimont. En fait, j'oeuvre à titre de gérante en musique, j'ai mon propre label, mais je fais aussi de la consultation avec plusieurs organismes au niveau du numérique, de la découvrabilité, je donne des formations également. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler du projet Métamusique, qui est un projet qui est en cours et qui a débuté il y a au moins quatre ans concernant toute la standardisation et la documentation des métadonnées en musique. Alors bonjour, Lise Gagnon de l'Espace Perrault Transmissions Chorégraphiques. Est-ce qu'on devrait mettre le site web ou plus tard? On va y voir. Ok. Alors, l'Espace Perrault Transmissions Chorégraphiques était à l'origine la fondation Jean-Pierre Perrault, une compagnie de danse. Et c'est devenu, il y a une douzaine d'années, un organisme de soutien au milieu de la danse. Et nous, notre mission, c'est de se vouer à la documentation de la transmission de la danse, de faire de la recherche et de la recherche-création autour de la documentation, de la transmission des mémoires de la danse. Donc, on s'est vraiment, on est passé de Fondation Jean-Pierre Perrault axée sur un chorégraphe à l'Espace Perrault Transmissions Chorégraphiques au pluriel aux acteurs, actrices du milieu de la danse. Donc, vraiment, que ce soit des chorégraphes, des danseurs, des danseuses, des chercheurs, des chercheuses, on s'est vraiment ouvert à la communauté de la danse. Et on pense la documentation, la réflexion, la transmission avec le milieu. Donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Rémi Besson, donc un chercheur en histoire culturelle du cinéma à l'Université de Montréal. Et donc, si je suis là, c'est surtout pour parler du projet TECNES, qui est un partenariat international de recherche sur l'histoire de la technique au cinéma. Je crois qu'il y a déjà eu quelques mots qui ont été dits dessus ce matin. Et donc, dans lequel il y a notamment un projet fédérateur, qui est une encyclopédie des techniques du cinéma, qui est basée, qui a comme socle documentaire une base de données, dont je vais pouvoir vous dire un peu plus de choses par la suite. Merci. Merci Rémi, donc, d'avoir présenté un peu l'encyclopédie. Est-ce qu'on pourrait, en quelques mots, un peu résumer les projets que vous avez soit initiés, soit auxquels vous avez participé pour un peu poser le sujet de cette table ronde? Donc, dans le cas de Métamusique, c'est un projet qui, initialement, était dans les cartons de la Soproc, qui est une société collective de gestion de droits pour les producteurs de musique. Et ils avaient un projet, au départ, de créer une espèce d'entrepôt de la musique. Lorsque le projet a été déposé au ministère, le ministère a dit « Vous allez un peu trop vite. Vous voulez tout de suite commencer à faire un entrepôt de la musique. Il faudrait commencer par vous entendre, entre vous, sur les meilleures pratiques et commencer avec les métadonnées. » Donc, le ministère de la Culture a donné un mandat, en fait, à la Soproc de mobiliser tous les acteurs du milieu. Donc, quand je parle de tous les acteurs du milieu, les auteurs-compositeurs, les éditeurs de musique, les producteurs, les artistes-interprètes. Donc, tous ces gens-là se sont impliqués dans le projet afin de s'arrimer sur des standards de métadonnées descriptifs pour décrire la musique enregistrée. Ça en est suivi, donc, de multiples consultations avec à la fois les gens du milieu, mais les gens qui utilisent aussi les données. Et pour l'instant, présentement, c'est un site que vous voyez ici. Puis je pourrais en parler un peu plus tantôt. Donc, grosso modo, ça fait la genèse du projet. Lise? Alors, peut-être que je vais demander à Victoria. C'est que sur le site, on a documenté le projet qu'on m'a demandé de présenter plus particulièrement aujourd'hui. Alors, on s'en va dans le projet. Ça, c'est notre site Web, Espace Perrault. Et vous pourriez aller voir le projet La danse dans le Web des données. Alors, c'est un projet qu'on avait déposé, on avait déposé au CAL, dans le cadre du programme d'exploitation et déploiement numérique en 2018. Un projet pour favoriser la découvrabilité des œuvres et des artistes de la danse, multiplier les liens avec d'autres plateformes et développer la littératie et les compétences numériques du milieu de la danse. Et ça s'est vraiment fait en collaboration avec des partenaires qu'on avait déjà, à ce moment-là, la Fondation Jean-Pierre Perrault. Et tout notre processus a été documenté. On a eu des ateliers avec nos partenaires. J'écrivais un cahier de bord du point de vue d'une personne qui ne connaît rien à ce processus-là. Alors, j'en ai fait part. José Plamondon a écrit des textes. Et ça s'est conclu par un guide qui vraiment a accompagné, nous a accompagnés, mais a aussi accompagné le milieu, peut accompagner le milieu, mais que ce soit de la danse ou la musique ou le cinéma. C'est vraiment un guide qui est très pédagogique, qui nous aide à comprendre des concepts, des métadonnées, des données ouvertes, et du pourquoi et du comment, et de aussi se dire pour qui on documente, pourquoi on documente, comment on documente. Alors, ça pose des questions qui sont fondamentales quand on veut, c'est ça, on pourrait dire, commencer une réflexion sur les métadonnées, parce que c'était le mot à la mode, la découvrabilité et les métadonnées. Et au départ, on associait vraiment la découvrabilité à la promotion, ce qui n'est pas ça du tout. Et je dirais que nous, on avait un site web qui stockait ou qui conservait de l'information. et le travail avec les métadonnées et avec Josée nous a permis, justement, de rendre accessible ce qu'on avait sur le site, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça a aidé aussi des partenaires, mais je pourrais en parler plus tard. Alors, c'est... Mais vous pouvez vraiment avoir ce... Vraiment tout le processus qu'on a traversé avec Josée qui est sur le site. Oui, puis le guide est vraiment intéressant et je pense que vous avez raison de dire qu'il parle aussi bien de la danse, du théâtre, mais il pourrait parler du cinéma et aussi du type de questions que nous, on a pu rencontrer dans le cadre de notre projet. Et puis qu'il est vraiment formulé dans des termes très clairs et très compréhensibles, je pense que ce qui est important. et c'est vrai qu'on pourrait repartir un peu de la même question pour présenter TechNES ou dans tous les cas, cette partie de TechNES qu'est l'encyclopédie, c'est de se demander à qui on s'adresse. Vraiment pas partir forcément seulement des contenus qu'on a, du sujet sur lequel on travaille, mais de se dire comment est-ce que ce sujet peut rencontrer un public, des publics différents. Et c'est vrai qu'au sein du laboratoire dans lequel je travaille, donc à l'Université de Montréal, il y a une tradition de créer des bases de données pour des chercheurs qui remontent à une vingtaine, une trentaine d'années. Mais là, il y avait vraiment l'idée d'essayer de se dire est-ce qu'on peut faire une base de données et une encyclopédie ? Donc on appelle ça une encyclopédie ce qui est un site web, pour le dire autrement, qui aille chercher un peu d'autres publics. Et si on fait ça, comment on le fait et pourquoi on le fait ? Puis comment on le fait quand on travaille sur l'histoire de la technique au cinéma ? C'est-à-dire qu'effectivement, ça conduit à s'adresser à d'autres personnes, d'autres types de personnes et donc à essayer de penser l'outil éditorial aussi de manière un petit peu différente. Et donc en se disant ce qu'on a pensé aussi en dialogue avec Technès, il y a 18 partenaires qui sont des archives, des cinémathèques, des institutions de valorisation du patrimoine cinématographique. C'est de se dire qu'il y a certaines personnes qui vont venir voir ce site en voulant qu'on leur mette en intrigue l'histoire, donc lire l'équivalent un peu d'articles scientifiques, mais que dans l'histoire de la technique, il y a beaucoup de gens qui sont aussi intéressés par les données et donc par les différents types de sources, que ce soit des appareils, que ce soit des entretiens filmés, etc., des documents d'archives papier, d'avoir accès à ces documents-là et d'avoir accès à ces documents-là accompagnés d'un certain nombre de métadonnées et donc peut-être aussi, je vais essayer de ne pas faire trop long, mais des métadonnées à plusieurs niveaux, donc qui soient à la fois au niveau du document qu'on indexe, mais aussi du format du document auquel on donne accès, ce qui est deux choses quand même assez différentes, complémentaires mais différentes. Donc on pourra peut-être y revenir. Et ça, en s'inscrivant, peut-être c'est le dernier point, le dernier enjeu peut-être principal de ce projet, sur l'idée que l'édition à l'ère du numérique conduit à renverser un peu le rapport entre le texte et les sources. Ça veut dire que dans un bouquin en papier, vous allez avoir un article, donc ce qui est important, c'est l'article, c'est le contenu textuel rédigé par le chercheur ou la chercheuse, et puis il va être illustré. Donc vous allez avoir quelques images, souvent en noir et blanc, parfois en mauvaise résolution, et puis vous allez avoir des notes de bas de page dans lesquelles vous allez avoir quelques références bibliographiques avec les codes des archives, parfois bien écrites, parfois plus ou moins bien écrites. Mais dans tous les cas, vous n'allez pas pouvoir interagir ou intervenir sur le document, ni avoir accès d'une quelconque manière à l'archive ou à la source dont il s'agit. Et donc le numérique, ce que ça permet, avec la base de données, l'indexation, c'est justement que ce soit plus seulement le texte qui soit central, mais le texte dans sa relation aux sources, et parfois que ce soit les sources, donc la base de données, qui soit placé au centre et que le texte vienne quelque part en fait accompagner, expliquer les documents. Et dans tous les cas, que la personne qui le consulte puisse se dire, ah bah oui, je veux regarder, je veux lire le texte, ou alors je prends le texte comme un point de départ, puis après je vais me balader dans la base de données. pour démarrer un peu plus, et en connaître un peu plus sur la mise en œuvre de chacun de vos projets, ma première question serait, mais qu'est-ce qui a motivé, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, Jacinthe, ce projet, quel a été le besoin qui avait été identifié, et qu'est-ce qui a été le moteur en fait, l'initiative de ce projet? En musique, une des choses importantes, c'est qu'avec l'arrivée du numérique, on a perdu notre source de données principale qui était la pochette. Donc il existe plein d'enregistrements sonores maintenant dont on n'a plus les crédits, on ne sait pas qui sont les musiciens, qui sont les ingénieurs, qui a fait quoi sur chaque enregistrement sonore. Donc ça partait de cet enjeu-là parce qu'il y a énormément de données qui se sont perdues naturellement. Et donc l'idée, c'était d'essayer d'aller chercher le maximum de données. Il faut comprendre aussi qu'en musique, il y a un avantage monétaire très rapide, c'est-à-dire qu'on a des sociétés de gestion de droit pour les auteurs-compositeurs, on a des sociétés de gestion de droit pour les producteurs, puis on a des sociétés de gestion de droit pour les artistes-interprètes. Donc dépendamment de l'exploitation de l'enregistrement sonore, l'Orchestre symphonique de Montréal, chaque musicien peut aller chercher un montant d'argent, mais si on ne sait pas qui sont les musiciens qui ont joué exactement individuellement sur un enregistrement sonore, on ne peut pas donner ces sous-là. Donc c'est parti vraiment de cette logique-là où on a déjà des joueurs qui veulent avoir de la donnée, qui ont de la donnée incomplète. Et là, l'idée et le processus s'est fait un peu dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait un travail. Nous, en musique, on a déjà naturellement, lorsqu'on met un enregistrement sonore en ligne sur les plateformes de streaming ou de vente, il y a déjà des métadonnées standardisées selon des standards internationaux. En musique, c'est d'IDEX, donc qui sont des tables de concertation de métadonnées. Donc on avait déjà un socle de base duquel on pouvait partir. Et donc nous, notre objectif, c'était de faire en sorte qu'on voit également les besoins de chaque utilisateur de la donnée au final pour essayer d'avoir les données les plus complètes mais aussi donner un incitatif le plus rapide possible au milieu pour standardiser leurs données et les adopter également. Donc on a consulté toutes les sociétés de gestion de droit, on a consulté les radiodiffuseurs, on a consulté les distributeurs, donc on a vraiment fait le tour de toutes les personnes qui utilisent les enregistrements sonores pour voir quelles données dans celles que l'on a sont pertinentes pour eux, lesquelles nous n'avions pas mais ce sont des données qu'elles ou elles veulent et également voir aussi le côté obligatoire ou non. Notre objectif, c'était vraiment de faire un socle de métadonnées commun. Notre socle, on était deux consultants qui travaillaient vraiment à définir le socle de métadonnées, moi et Jean-Robert Bizaillon qui est également chercheur au LATIS qui est une chaire de recherche sur la découvrabilité qui a fait des recherches aussi en musique. Donc on a créé ensemble vraiment toute cette portion-là où on a essayé de voir quelles sont les bonnes métadonnées à avoir, comment les entrer, parce qu'une fois qu'on a la donnée, ça peut sembler simple mais je peux vous dire que par exemple pour les œuvres musicales, quand on dépose une œuvre à une société de gestion de droit pour une raison de base de données qui date, si c'est la fête dans mon jardin, le LAT n'existe pas. Donc là, tout à coup, il y a un paquet de trucs qui sont liés à l'entrée de métadonnées qui vient jouer dans la découvrabilité potentielle et donc on a essayé de faire vraiment un travail à ce niveau-là pour justement commencer par faire le site Web où vous avez un référentiel, donc chaque métadonnée est définie, l'utilisation, d'où ça vient et quelle est la bonne manière d'entrée la donnée. On a créé aussi une marche à suivre pour que l'industrie puisse suivre à quel moment ils ont besoin de quelles données et quoi faire avec chaque donnée pour documenter le mieux possible l'ensemble de leurs éléments et notre socle de métadonnées commun qu'on a créé, qui est notre socle obligatoire, est de 100 métadonnées. Donc, on a vraiment et on a essayé de réduire au maximum en se disant, bien déjà 100, ça fait un peu peur pour la majorité des gens. Donc, on va y aller avec ça, on va voir, ils vont se rendre compte que c'est des choses qu'ils ont déjà naturellement et une fois qu'ils auront cette habitude-là, on pourra en ajouter pour aider la documentation davantage. Et donc, de ce site-là, je vais un petit peu plus loin, mais de ce site-là est né, étant donné qu'il y a une grosse collaboration du milieu, est né un organisme à but non lucratif qui va gérer les données du milieu de la musique. Donc, l'ensemble des joueurs qui ont travaillé sur Métamusique ont créé un organisme et donc, présentement, on est à développer un outil pour que les gens puissent entrer leurs métadonnées à un seul endroit et qu'elles puissent se disséminer un peu partout chez des utilisateurs de musique afin de maximiser et d'augmenter aussi l'apport des gens aux métadonnées parce qu'on sait que de plus en plus, en tout cas, dans notre cas, les créateurs sont les gens qui font tout. Donc, à partir de là, en plus de créer, on leur demande de gérer des données. C'est beaucoup de choses à faire. Donc, l'idée, c'est de leur sauver du temps pour s'assurer qu'on ait une pérennité au niveau des données un peu partout et qu'elles soient disséminées adéquatement. Donc, voilà. Alors, en tout cas, juste de dire que dans notre cas, on n'est pas une base de données, contrairement à plusieurs organismes qui ont parlé aussi ce matin. Dans le fond, ce qu'on voulait avec notre projet, ce qui animait le projet, c'était de favoriser la découvrabilité des œuvres chorégraphiques. Mais c'était aussi de comprendre c'était quoi la découvrabilité, c'était quoi des métadonnées, c'était comment, on pouvait intégrer des métadonnées à un site, donc de développer la littératie, les compétences numériques du milieu. C'était vraiment ça qui motivait le projet. On voulait aussi rendre nos données ouvertes, accessibles. On voulait multiplier les liens avec d'autres plateformes parce que, bien, c'est ça, qu'on savait qu'on savait qu'une partie des... Quand on cherche, comme, admettons, on a parlé de Wikipédia ce matin, comment c'était important d'avoir ces liens-là. Alors, en tout cas, c'était de... Ce qui animait le projet, c'était vraiment de comprendre et puis d'être capable d'appliquer, on pourrait dire, les règles de base qui ont été plus compliquées et longues et complexes que ce qu'on pensait au départ. Parce qu'au départ, le projet, c'était, on va apprendre à faire ça puis on va aller, nous, se promener dans chaque organisme puis on va donner la marche à suivre. Je ne sais pas comment on a pu penser que ça pouvait être simple comme ça, mais c'est ça. Mais, enfin, on avait des bonnes intentions, mais une chance que Josée était là parce que c'est ça, elle avait la connaissance puis elle a pu nous accompagner puis aussi accompagner les partenaires dans ce projet-là. Oui, moi, je vais essayer de revenir un peu sur l'origine aussi, donc pas forcément l'origine de TechNES parce que ça, ça appartient, je pense, au monde de la recherche et puis la volonté d'avoir un partenariat international sur l'histoire de la technique, ce qui n'avait pas encore été, était fait et donc repenser quelque part l'histoire du cinéma en posant cette question de l'importance de la technique, mais peut-être insister plus sur l'enjeu ou le nœud au niveau de l'encyclopédie elle-même, c'était de se dire en fait, il y a ces questions techniques qui sont urgentes dans l'histoire du cinéma, c'est notamment lié cette prise de conscience au fait que le cinéma est en grande partie en train de devenir un médium qui a affaire avec le numérique à toutes ses étapes, que ce soit de sa conception, de sa diffusion, de sa préservation et donc peut-être il était pertinent aussi de se poser la question de la place du numérique dans la recherche sur l'histoire du cinéma et sur les modes de médiation de cette recherche. Donc, c'est chercher une forme d'adéquation en fait entre le sujet sur lequel porte notre recherche, la transformation qu'il est en train de vivre et le mode de médiation et la transformation que ce mode de médiation est aussi en train de connaître puisque l'édition est elle aussi en train de devenir largement numérique. Et ce nœud-là, il se joue notamment au niveau des questions de database narrative, donc de la place des bases de données numériques et de leur rapport avec les enjeux de la narrativité. Comment est-ce qu'à partir de ces données, on crée quelque chose qui est narratif ? Ça, c'est la question de l'encyclopédie. Et donc, la question de cette mise en narration des données, elle passe souvent par le fait de cacher la base de données, que les données en fait sont le support qui permet l'accès à la mise en récit, mais on essaye de les cacher. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est le contraire, c'est d'essayer de trouver tous les endroits où en fait on pouvait rappeler la présence de la donnée, de la donnée comme mode d'accès aussi aux archives numériques, nativement numériques ou numérisées. Donc, il y avait cet enjeu-là et puis après, c'est pareil, c'est facile à dire comme ça, mais une fois qu'on essaie de le faire concrètement, ça ne prend pas un an ou deux, ça en prend plus six ou sept et donc, c'est un projet qui sous sa forme actuelle a commencé en 2015-2016 et donc, on a des premiers résultats du côté de l'encyclopédie qui vont être diffusés dans les semaines qui viennent et donc, une des choses à prendre en compte dans ce type de projet, c'est qu'on se lance dans des longues aventures et qui sont toujours plus complexes que ce qu'on pense au départ. Merci à vous trois. J'aurais une question peut-être plus de l'ordre de la collaboration, ça traverse beaucoup nos projets et c'est très important pour justement favoriser la décourabilité ou encore repenser la documentation de nos corpus. Donc, j'aimerais savoir qui faisait partie de vos équipes à l'interne, par exemple, et aussi avec quel partenaire vous avez travaillé. Donc, nous, au niveau des organismes qui étaient impliqués, donc c'était vraiment l'Union des artistes, la Guide des musiciens, la Soproque, qui est la Société de gestion pour les producteurs, il y avait la SPAC, qui est la Société pour les auteurs compositeurs du Québec artistique, qui est la Société de gestion collective pour les artistes interprètes, la SOCAN, qui est la Société de gestion collective pour les droits d'auteurs et l'APEM, qui est l'Association des éditeurs de musique. Donc, ça, c'était vraiment les partenaires de départ et, excusez-moi, le Conseil québécois de la musique également, qui représente la portion producteurs, mais plus musique du monde, classique, jazz, trad, et la disque pour l'Association des producteurs de musique plus commerciale. Donc, ça, c'était comme l'ensemble des joueurs. Les sociétés de gestion de droits se sont plus concentrées dans le cadre du projet au départ sur tout ce qui était justement métadonnées, quelles métadonnées elles ont besoin, quelles métadonnées elles voulaient. Les associations, on a travaillé certaines autres métadonnées dans le site, vous allez voir métadonnées culturelles, donc, qu'est-ce qui est un contenu francophone, qu'est-ce qui est un contenu canadien, québécois, la question des genres, donc, tout ce qui était qualitatif, on l'a travaillé vraiment avec les associations et les syndicats. Puis, au niveau de l'équipe, on était vraiment une petite équipe, donc, pour ce qui est du référentiel, le site, c'était vraiment Jean-Habert, Zayon, moi, on a eu des gens qui sont venus nous aider au fur et à mesure sur de la lecture, de la relecture, surtout, parce qu'à un moment donné, on est trop dedans. Puis, bien sûr, comme je disais tantôt, on a parlé à un ensemble de joueurs externes qui utilisent de la donnée aussi au fur et à mesure. Et donc, maintenant, dans l'organisme qui a été créé, donc, il y a un CA qui est composé de toutes les associations et sociétés de gestion de droits que je vous ai parlé, donc, chacune a voix au chapitre, ce qui fait une égalité au niveau des votes, donc, il y a une égalité de la représentation à la fois pour les auteurs, compositeurs et éditeurs qui représentent l'œuvre, les producteurs et les artistes-interprètes, donc, chacun est représenté à égal en termes de rôle. Et il y a deux indépendants, moi et Sébastien Angolo, qui est le président maintenant de Métamusique, qui, lui, a aussi travaillé sur, entre autres, toute la phase 2 et l'étude des besoins avec moi. Puis, il y a différents comités, donc, se sont greffés différents comités, un comité modèle d'affaires, un comité milieu, adoption du milieu, un comité gouvernance de données, donc, il y a un paquet de petites problématiques, donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens à l'externe qui viennent alimenter un comité de développement aussi, donc, on a des gens qui sont spécialisés vraiment au niveau du développement informatique aussi. Donc, notre équipe, essentiellement, c'est ça, puis il y a un nouveau directeur général qui vient à peu près d'entrer en poste, ça va faire six mois, qui est Pierre Gourde, donc, qui, lui, va pouvoir mener à bien toutes les activités de l'organisme maintenant. Alors, nous, on a travaillé avec des organismes avec qui on travaillait déjà. On s'était dit que c'était plus simple de travailler, justement, avec nos proches collaborateurs tristes. Alors, on a travaillé avec, on a invité à participer aux ateliers des personnes du Carré des Lombes, de Circu Est, de la Danse sur les Routes du Québec, du département de danse de l'UQAM, de Lucie Grégoire Danse, et du Regroupement québécois de la danse. Alors, ces personnes ont été présentes comme durant deux ans, le processus de création du projet. Et puis, bien sûr, il y avait Josée Plamondon, qui était nette consultante, guide, inspiratrice, et tout et tout. On a, il y avait Ariane Desaules, la web maître, qui a été très, très importante parce qu'il fallait repenser site on travaillait aussi, on a travaillé avec la fabrique de blogs parce qu'on voulait justement travailler sur la question des métadonnées que notre site n'avait pas. Tu sais, c'est comme, on avait un site, mais on ne pouvait pas mettre de métadonnées. C'était vraiment étrange. Puis là, bien, on a travaillé avec un développeur web qui devrait être très, très au courant, mais lui non plus ne connaissait pas vraiment ce qu'il m'a. donc, parce que si on voulait mettre des métadonnées dans un site WordPress, c'était donc avec Skima, mais on s'est rendu compte que Skima.org, dont a parlé, c'est Tami ce matin? Qui était, en fait, qui a parlé, c'est très, très bien comme application pour des spectacles, mais pour des, ce qu'on présentait, nous, on ne présente pas des spectacles. Sur notre site, on présente des entretiens, des publications, des vidéos de journées de réflexion. Alors, il y a dû, on a dû, comme plutôt apprendre à utiliser Skima.press, qui est un, qui est plus évolué, là. Et, donc, José, Ariane et le développeur web ont vraiment travaillé là-dessus. Puis, bien, c'est ça, puis ça a été avec nos partenaires. Donc, ça a été ça, notre petite équipe pour le projet. Oui, moi, je vais essayer de répondre. En fait, à chaque fois, j'essaie de faire à deux niveaux parce qu'il y a TechNess, donc, où il y a 18 partenaires, donc, je le redis, des Cinémathèques, des archives du cinéma, des presses universitaires, des écoles de cinéma, etc., qui ont participé à l'encyclopédie pour tout ce qui a à voir avec le contenu. Donc, c'est principalement chez nos partenaires qu'on est allé chercher dès qu'on a numérisé leurs documents, qu'on a pris en photo leurs appareils cinématographiques, qui nous ont aidé à mener un certain nombre d'entretiens, etc., etc., même si, évidemment, on s'est aussi ouvert aux autres lieux. Ce n'était pas un critère. Il ne fallait pas être partenaire de TechNess pour qu'on aille s'intéresser à l'histoire de la technique qui s'est passée dans ces lieux. Mais je vais peut-être surtout répondre sur l'encyclopédie elle-même, parce que je pense que c'est là où va la question. Et donc, là, c'était la question de faire travailler ensemble des gens qui sont dans l'histoire culturelle du cinéma. d'un comité humanité numérique qui a été assez actif pendant la première phase du projet, donc pour nous aider à conceptualiser tout ça. Des gens, évidemment, en bibliothéconomie. Donc, il y a un certain nombre de membres de notre équipe qui sont formés et qui sont des chercheurs en bibliothéconomie. C'est un apport, évidemment, essentiel quand on veut travailler sur ce type de projet un peu sérieusement. Et puis, donc, un prestataire informatique, aussi, c'est là que ça commence à devenir croustillant de notre côté qui donc a fait faillite au bout de deux ans on va dire du projet sans avoir développé la base de données pour laquelle il s'était engagé qui devait être une solution intégrée donc base de données et interface publique. Et donc, à la suite de cette faillite, on a choisi de reprendre à l'interne la conception de la base de données. parce que le travail en fait scientifique, intellectuel de structuration des données avait été fait même s'il n'avait pas été intégré dans une plateforme fonctionnelle, dans une base de données fonctionnelle. et donc, on a utilisé Omeka S qui est une solution sur laquelle je pourrais revenir tout à l'heure si vous voulez pour gérer ces données-là avec l'idée que ça nous permettait d'avoir la main exactement sur ce qu'on voulait donc à la fois la capacité d'utiliser les normes et standards de métadonnées préexistants donc de ne pas réinventer la roue et en même temps de pouvoir personnaliser un certain nombre de choses quand on voulait le faire quand on voulait être très précis sur des choses pour lesquelles il n'y a pas forcément de nomenclature qui préexiste. Et on a fait appel à une boîte de web design montréalais qui s'appelle DPT pour faire ce qu'on appelle l'interface publique donc qui est ce que principalement les usagers vont consulter même si on donne aussi accès à la base de données comme je vous l'ai dit. Et donc eux sont venus en fait mettre une forme de couche supplémentaire pour rendre l'accès plus dynamique mais sachant qu'on conservait la main sur la gestion des données et donc il y a eu tout un enjeu technologique à justement faire la passerelle faire un plugin qui permette de passer de la base de données gérée avec Omeka S à une interface publique qui soit fonctionnelle et avec un design qui nous convienne. Merci. J'aurais aussi donc une dernière question sur l'après-projet c'est-à-dire quel futur vous avez prévu pour vos référentiels votre base de données votre encyclopédie quelles évolutions en fait attendez-vous pour la suite? Du côté de Métamusique il y a plusieurs choses il y a une volonté de pouvoir transmettre l'ensemble des méthodes de données aux sociétés de gestion de droits il y a également la volonté de transmettre le tout à Bibliothèque et Archives Nationales du Québec à Bibliothèque et Archives Canada et potentiellement toutes sortes d'autres manières de rendre les oeuvres et les enregistrements sonores plus découvrables donc peut-être créer même des alliances à l'international pour sur certaines bases de données nous on a comme notre propre wiki qui est Music Brains qui est ouvert il y a Discogs qui est aussi une grosse base de données donc ce sont toutes des options potentielles il faut les prendre une à la fois parce que sinon on peut aller un peu partout une des choses qui est surtout importante dans l'avenir puis je pense que ça c'est quelque chose qui revient systématiquement au cœur de nos discussions c'est de ne pas penser qu'une fois qu'on a créé quelque chose ou qu'on a établi un socle de métadonnées que ça va être terminé c'est en mouvement il y a plein de métadonnées aussi qu'il faut penser qu'on les on les documente dans un moment dans un contexte je donne un exemple nous c'est une des choses qui est ressortie quand on s'est mis à aller approcher les radios et on s'est mis à leur parler des genres musicaux pour nous c'était clair qu'ils voulaient avoir un genre musicau pour savoir quoi faire avec les chansons est-ce que c'est du pop du rock du jazz et étonnamment on s'est fait dire bien nous on les change de toute façon parce que ce qui était considéré comme du rock alternatif dans les années 90 bien aujourd'hui c'est juste du rock c'est plus considéré comme de l'alternatif même chose pour du ce qui est maintenant considéré comme du top 40 ou du pop bien il y a 10 ans c'était probablement du hip hop et du soul R&B ça fait qu'il y a aussi il faut être conscient que ce qu'on documente on le documente à une période précise il y a des choses qui vont devenir qui sont immuables effectivement mais il y a beaucoup d'aspects particulièrement qualitatifs qui eux vont changer dans le temps donc il faut se garder toujours cette flexibilité dans l'avenir de la même façon que les exploitations à venir aussi vont varier donc le gros défi il est surtout là parce que souvent on a des enveloppes limitées avec des budgets dans le temps et cette portion-là souvent on ne la réfléchit pas donc je pense que c'est le plus gros défi de l'avenir alors chez nous ce projet qui était en 19-20 a eu comme après-projet le fait qu'on a décidé de refaire complètement notre site web parce que de tricoter fricoter un site ça ne se pouvait pas donc on a aussi travaillé avec un programmeur qui comprenait où on en était on a pendant au moins neuf mois avec Josée Ariane la webmestre et moi on a vraiment pensé qu'est-ce qu'on avait besoin pour le site comment on pouvait mieux servir le milieu de la danse quelles étaient les métadonnées qu'on devait intégrer au site alors il y a eu avant de se mettre à faire le site web il y a eu vraiment un grand grand travail et ce que je veux dire aussi c'est ça on s'est vraiment penchés sur notre mission c'était comment comment le site pouvait répondre à notre mission et je vais vous lire ce que Josée a écrit dans le guide un petit paragraphe elle dit produire des métadonnées être découvrable et laisser des traces numériques sont les fruits d'un travail de documentation celui-ci est trop souvent escamoté par la recherche d'une solution technologique et par des choix qui sont ceux de spécialistes de domaines autres que celui de la danse on parle de la danse donc ce guide pratique présente aux acteurs du milieu de la danse une méthode et des outils faciles à utiliser qui leur permettront de réaliser un travail d'équipe autour de la production et de la réutilisation des métadonnées donc c'est vraiment se poser la question et on se l'est posé avec nos partenaires aussi comment documenter pourquoi documenter qui documente le partage de l'information est importante l'enjeu de formation des personnes avec qui on travaille c'est que les webmestres ou les découvreurs les comment on dit ceux qui travaillent sur les sites web ben ils sont ils connaissent pas nos enjeux donc il faut les former à ça donc la production des métadonnées c'est pas les personnes qu'on engage pour faire le site mais c'est nous qui devons y penser avant donc le volet réflexion est très très important ensuite ben j'avais plein plein de choses mais le carré des longs ben aussi ce que ça montre c'est qu'il faut savoir un peu de sous parce que il y a une compagnie avec qui on travaillait qui avait absolument pas les moyens de refaire son site donc cette compagnie-là bon elle a pendant un an été présente aux rencontres mais après ça elle a abandonné parce qu'il y a la question du temps il y a la question des coûts techniques que c'est ça les conseils nous demandent beaucoup beaucoup de travailler sur la découvrabilité mais si nous on n'avait pas eu une subvention spéciale on n'aurait jamais pu faire ce travail-là donc ça veut dire souvent aller chercher des subventions et comme le carré des longs ben dit oui parce que j'ai demandé quelles ont été les retombées du projet ben dit oui nous avons certainement établi de meilleures stratégies pour le web nous structurons mieux l'information et qu'ils sont davantage de liens sur le web ce qui est vraiment significatif et engendre beaucoup plus de partage sur les pages de nos partenaires donc on a appris aussi à faire des liens entre tout le monde c'est quelque chose qui était fondamental on en a parlé ce matin que quand on pense découvrabilité on ne doit plus penser compétition on doit vraiment penser partage d'informations collaboration et en tout cas on avait pensé qu'il y aurait d'autres ateliers qui seraient possibles à faire éventuellement mais oui en tout cas pour nous ça nous a obligé de refaire notre site web parce qu'on s'est rendu compte que si on voulait vraiment travailler dans cet esprit de collaboration découvrabilité métadonnées on ne pouvait pas garder un site qui était inadéquat mais c'est quand même une grosse chose une grosse chose mais si on regarde le nouveau site c'est ça l'information est beaucoup plus structurée qu'elle ne l'était les informations sont beaucoup plus faciles à aller chercher on a maintenant des collections ce qu'on n'avait pas on avait avant les projets qui étaient éparpillés maintenant on a un projet on a tous les documents qui vont avec ce projet-là mais dans une collection on peut avoir une collection d'entrevues on peut avoir une collection de publications une collection de journées de réflexion même si c'est ça on ne connaît pas le nom bien on peut aller voir dans les collections puis trouver des choses donc ça nous a vraiment appris à structurer l'information pour que ce qu'on présente soit vraiment accessible Oui c'est ça c'est difficile de répondre parce que nous on est encore en plein dedans dans l'entrée de données et puis pour encore un petit moment mais quand même c'est évidemment des questions qu'il faut anticiper se demander ce qu'on fait de ce qui a été produit et donc un des gros enjeux qu'on voit c'est l'obsolescence des solutions logicielles des plugins des langages etc tout ce qu'on utilise en fait pour produire non seulement enfin non seulement l'interface publique mais aussi la base de données qui évolue en permanence et donc ça évidemment il faut y penser et donc ça ça va avec le deuxième point auquel il faut penser c'est l'archivage donc dans TechNess on a notamment deux partenaires qui sont BNQ et Erudy donc il y a une plateforme d'édition en ligne Erudy et donc qui vont nous aider notamment dans l'année qui vient on va dialoguer avec eux pour voir quelles sont les modalités de conservation des données qui ont été produites donc pas forcément de l'interface publique sous la forme qu'elle a actuellement mais de l'ensemble des contenus qui ont été produits et puis après peut-être donc obsolescence préservation et arrimage pour faire le lien aussi avec la journée c'est vrai que maintenant qu'on va avoir un certain nombre de contenus qui vont être en ligne il s'agit de les relier et notamment de les relier à Wikipédia pour que des liens puissent se faire dans un sens et dans l'autre entre ces deux encyclopédies à la base est-ce que vous aviez une affinité particulière avec les métadonnées avec la documentation autre que vos domaines justement de passion est-ce que vous aviez des connaissances dans tout ça dans toutes ces dimensions techniques moi je n'avais pas de connaissances techniques moi je suis quelqu'un je suis une praticienne alors même dans Métamusique moi j'étais là pour parler de comment les gens sur le terrain vont utiliser le guide et vont pouvoir utiliser les métadonnées et tout ça puis moi au départ c'était très simple parce que je connaissais ce que moi j'avais besoin ce que moi je faisais sur une base régulière et c'est en entrant dans ce merveilleux monde qu'on se rend compte que c'est pas si simple et il y a de la gouvernance il y a de la perception il y a plein de facteurs qui viennent jouer au final dans les métadonnées qui nous semblent quelque chose de si simple donc c'était surtout ça moi mon expérience et on devient de meilleur en meilleur je pense on part tous de certains niveaux mais une fois qu'on plonge après ça on apprend au fur et à mesure donc non moi je connaissais vraiment pas les métadonnées je savais que c'était important par exemple je savais que c'était il fallait c'était important quand on avait eu un site web avant celui-là on avait un consultant qui était Pascal Genet il nous disait ah c'est important les métadonnées n'oubliez pas de dire aux gens qui font le site vous devez avoir des métadonnées tout ça c'est super important on leur avait dit c'était une grosse firme qui travaille avec Télé-Québec tout ça zéro zéro ils ne savaient pas ils disaient ah oui on va faire un moteur de recherche mais les métadonnées zéro on n'avait rien 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 puis c'est ça puis aussi c'est que à Espace Perrault Fondation Jean-Pierre Perrault avant on s'intéressait beaucoup aux droits d'auteur alors c'est ça il y a beaucoup de choses qui sont liées les droits d'auteur les métadonnées José nous a dit qu'au moins 20-25% des artistes ne sont pas rémunérés parce que les métadonnées n'existent pas ils ne peuvent pas avoir accès à leur cachet à des honoraires donc c'est comme ça je savais que c'était important mais pas plus que ça mais j'ai appris beaucoup j'ai appris beaucoup c'est ça moi j'avais participé à quelques projets d'humanité numérique donc de bases de données de bibliographie collaborative ce type de projet mais c'est vrai que le projet Tecnes c'est une autre échelle quand même et donc ça apprend l'humilité je pense de travailler sur ce type de projet et voilà de savoir qu'on a une petite partie des connaissances et puis de l'expertise ou de la passion pour les métadonnées mais dans tous les cas ça va se jouer à plusieurs et à plusieurs expertises complémentaires et voilà c'est assez essentiel oui j'étais fasciné par ce constat que les métadonnées sont appelées à changer avec le temps et qu'en fait non seulement les valeurs qu'on mettrait dans les étiquettes mais les étiquettes elles-mêmes qu'est-ce qu'on désire tracer comme comme information sur le contenu est-ce que ça ouvre vraiment une boîte de pandore et je voulais savoir si vous avez des avez-vous appris des leçons que vous pouvez partager comment se préparer à cette éventuelle mutation avec le temps je dirais c'est d'être à l'écoute et d'être ouvert puis d'avoir la flexibilité nous par exemple le chant genre est devenu c'est une discussion incessante il n'y a pas de quand on s'est mis à chercher des sets de données normalisées je pense qu'on est arrivé avec quelque chose comme 50 sets de données descriptifs de genre tous aussi différents les uns que les autres et donc là on s'est mis à dire comment on choisit qu'est-ce qu'on fait je vais vous donner un autre exemple le terme musique du monde alors ça a été une discussion éthique énorme entre nous parce qu'on se disait dans le fond musique du monde c'est comme musique tout ce qui est sauf occidentale mais c'est comme un fourre-tout qu'on a mis postcolonial puis c'est devenu une discussion énorme qui venait brasser à la fois les gens qui font de la musique tradici et les gens qui font des musiques traditionnelles africaines ou latinos peu importe bref ça a amené un paquet de discussions et étrangement ces discussions-là ont eu lieu puis là je regarde dans les deux dernières années il y a des galas tout à coup qui renomment leur catégorie musique du monde comme musique globale ou musique traditionnelle internationale ou bon ça fait qu'il faut penser qu'on est dans une mouvance naturellement encore plus en culturel je pense là on a des objets qui ont une pérennité et qui vont être perçus différemment dans le temps ça fait qu'il faut juste être à l'écoute de ce genre de changement-là ou de possibles changements et penser aussi que nous en musique il y a ce qu'on appelle les métadonnées de base initiales descriptives mais on a au niveau international il y a aussi des sets de descriptions qui s'appellent des métadonnées enrichies c'est-à-dire que est-ce que cette musique-là a été utilisée dans tel film est-ce que cette musique-là a déjà été dans un palmarès est-ce qu'elle a gagné des prix est-ce qu'elle a donc et je pense que cette question-là elle est importante et elle va l'être de plus en plus particulièrement au niveau des liens on parle de ça depuis tantôt les liens entre interpratiques culturelles les liens entre les différents objets entre les différents acteurs des objets ça fait qu'il faut que vous pensiez que plus on est lié ensemble au-delà d'un site avec Wikipédia où il faut qu'on soit lié ensemble donc plus on va créer ces liens-là plus il y a des choses qui vont se créer en termes de métadonnées concertées aussi ça fait que je pense qu'il faut simplement être à l'affût puis avoir la flexibilité de se dire bien ça se peut que ça change puis ça se peut que tout à coup mon genre j'ai un premier genre puis un deuxième genre puis des tags puis d'autres genres puis ça se peut que je laisse la case ouverte parce qu'il y a un artiste qui va se donner sa propre description de genre et bien ça va peut-être être ça sa marque de commerce fait qu'il faut que j'y laisse cette possibilité-là aussi parce que peut-être qu'il va partir quelque chose donc il y a toute cette réflexion-là qui est importante à avoir puis il y a la portion aussi universitaire descriptive mais il y a aussi puis ça aussi ça fait partie de nos discussions beaucoup c'est que des fois pour la même chose vous allez avoir quelque chose nous dans notre cas c'était musicologique au niveau de la définition mais il y a une portion mise en marché alors à partir de là qu'est-ce qui est quoi qu'est-ce qu'on met c'est pour ça que nous on a beaucoup réfléchi à qui va avoir les données tu sais tantôt on parlait des publics aller rejoindre les publics donc il faut vous laisser cette ouverture-là pour vous créer des champs spécifiquement pour certains publics ou certains utilisateurs de données que vous savez que pour eux ça va être pertinent mais ça veut pas dire vous dire que c'est un absolu et après ça j'ai pu être touché à ça il va y avoir d'autres publics potentiellement dans le temps qui vont vouloir ajouter autre chose puis ouvrir aussi au niveau de la gouvernance voir qui est le mieux placé pour documenter est-ce que des fois c'est le grand public ou c'est nécessairement toujours des acteurs de la chaîne des créateurs c'est pas des questions faciles mais c'est toutes des choses que ça vaut la peine de réfléchir pour garder cette ouverture là peut-être pour compléter ou donner une réponse de notre côté c'est ça c'est vraiment aussi dans le choix des logiciels vraiment toujours privilégié le libre ouvert et des logiciels sur lesquels on a la main donc on peut changer effectivement les catégories de métadonnées quand on le souhaite et où intellectuellement aussi on comprend comment les choses ont été structurées de manière à pouvoir les modifier donc ça c'est une réponse par la technique mais c'est vrai que la bonne réponse elle est aussi elle est surtout par l'humain quoi voilà c'est à dire se dire que les métadonnées c'est quelque chose qui est culturellement construit par un individu à un moment donné donc qu'il s'agit aussi de documenter cet aspect là il s'agit de dire voilà c'est tel projet à tel moment qui a pensé que pour telle raison il était important d'utiliser tel mot et évidemment ce mot là il n'aurait pas été utilisé il y a 5 ans et il ne sera certainement pas utilisé dans 5 ans et donc il faudra pouvoir le changer mais aussi conserver la trace du mot qui a été utilisé précédemment et ça c'est valable voilà dans tous les domaines et surtout sortir au maximum de l'idée que les métadonnées seraient quelque chose d'objectif ou de neutre ou voilà prendre vraiment l'état d'esprit inverse de ça parce que c'est ça ce qui est souvent la solution des prestataires informatiques ou de réponses de dire bon bah oui il y a des choses qui existent qu'il s'agit de décrire objectivement et c'est comme ça que ça se passe si on commence à tenir ce type de discours là sortez de la pièce et puis recommencez tout et puis faites voilà prenez en main vos propres métadonnées pour agir dessus parce que c'est voilà un enjeu à la fois technique mais technique dans le sens politique du terme il y aurait une dernière question j'ai une question qui s'adresse plus directement à toi Rémi je me demandais si c'est un des problèmes avec la documentation de la technique au cinéma c'est justement qu'il n'y avait pas d'ontologie qu'il n'y avait pas d'ensemble de termes prédéfinis pour décrire une réalité assez complexe qui touche à la fois de la culture des métiers de la technique et puis je sais que vous avez fait un travail énorme pour essayer justement de trouver une façon de le documenter est-ce que est-ce que finalement vous avez développé une sorte d'ontologie même à petite échelle pour essayer de décrire ces techniques-là puis est-ce que c'est une initiative qui éventuellement va pouvoir être reprise le fait que vous utilisez Omeka par exemple est-ce que d'autres cinémathèques ou d'autres groupes de recherche vont pouvoir réutiliser ça pour essayer de documenter justement ce pan un peu négliger l'histoire du cinéma oui c'est ça je fais toujours des réponses par la technique j'ai l'impression en premier mais c'est ça voilà un des intérêts c'est que tout ce qu'on a conçu c'est libre ouvert réutilisable par qui veut comme il le veut et donc ça j'espère que c'est effectivement quelque chose dont d'autres gens vont se saisir que ce soit pour se saisir des solutions qu'on offre ou que ce soit pour reprendre en fait la réflexion qu'on a menée pour l'amener ailleurs donc ça c'est tout à fait possible et après je pense que l'enjeu principal c'est quand même celui du risque du silo de la base de données qui se parlerait qu'à elle-même donc on a surtout fait un gros travail d'alignement par rapport au vocabulaire qui préexiste et surtout de se dire ne réinventons pas la roue il y a tout un tas de par exemple documents que ce soit des procédures que ce soit des manuels etc en fait pour lesquelles les métadonnées existent elles sont déjà principalement dans le Dublin Core qualifié mais on peut en rajouter un petit peu avec des vocabulaires qui existent puis ça c'est vrai quand même pour la plupart des choses dans le sens où il n'y a pas forcément de spécificité véritable dans le type de document il y a une spécificité dans ce qu'on en fait pourquoi on s'en saisit mais pas forcément dans le document lui-même mais quand même et puis c'est là je sais que c'est d'où vient ta question il y a quand même un certain nombre de documents ou d'objets qui nécessitent qu'on soit un peu plus précis si on veut faire de l'histoire de la technique notamment tout ce qui a à voir avec les appareils cinématographiques que ce soit les caméras les enregistreurs etc et donc là dans ce cas effectivement on a conçu un petit vocabulaire de métadonnées qui est propre à Techness et qu'on tient à la disposition de la communauté notamment des cinématographiques des archives qui ont à voir avec le cinéma où voilà on revendique pas le fait d'avoir fait quelque chose d'unique ou de radicalement nouveau mais on a fait quelque chose de fonctionnel et je pense d'intéressant pour toutes les personnes qui s'intéressent sachant que voilà tout est toujours une question d'échelle donc on peut toujours aller plus loin dans la granularité ou rester à un niveau plus élevé je crois qu'on est quand même allé assez loin dans les détails tout en essayant de garder des catégories de métadonnées qui s'adressent aux usagers qu'on présuppose pour ces fiches documentaires donc qui vont être les collectionneurs les passionnés les professionnels les amateurs les praticiens voilà donc ça fait quand même pas mal de différents publics mais de publics qui ont voilà qui ont envie de pouvoir comprendre aussi les métadonnées qu'on met en face d'eux donc il y a aussi tout un enjeu de ne pas être aller trop loin dans la granularité et perdre en fait en lisibilité ou en compréhension par ceux à qui on s'adresse merci beaucoup donc on va clore cette table ronde vraiment passionnante on pourrait continuer aussi des heures je serais très intéressée aussi de peut-être de rediscuter un peu plus tard j'imagine le 5 à 7 de cette question des neutralités des métadonnées là je pense qu'il y a beaucoup à faire justement sur ces questions-là et ça touche beaucoup le projet Savoir commun du cinéma c'est ça ?